Salut les bandits, ici Westhawk, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends On va parler des news pour bien débuter la semaine Alors on va parler du tap strifing qui serait toujours dans le viseur de Respawn Entertainment On va en parler, on va parler aussi du fait de pouvoir bouger quand on loot J'espère que vous aimez bien cette feature parce que c'est un bug Qui dit bug dit peut-être qu'un jour elle sera retirée du jeu étant donné que c'est une vraie différence entre les consoles et les PC On en parlera Je vais vous parler aussi des problèmes de aim assist et aussi des problèmes de lisibilité sur le jeu Qui devraient être corrigés dans le futur et ça c'est plutôt une bonne chose On parlera aussi de la haine de la communauté concernant la rampage qui est plutôt intéressant De la position de caustique dans la méta selon NiceWig qui donne des informations très intéressantes Des éventuels retours de mode de jeu limité et d'un mode de jeu à 5 joueurs Comme d'habitude mes chers bandits si jamais la vidéo vous plaît je veux me permettre de vous rappeler que mettre un pouce bleu ça m'aide énormément C'est vrai que les vidéos sur Apex en ce moment sur Youtube ça marche pas du feu de Dieu donc je compte vraiment sur vous tous les commentaires Tous les pouces bleus m'aident énormément et je vous rappelle que je suis toujours en live sur Twitch.tv Slash WiseThug en direct où on est en train et bien de faire un vote to master vous pouvez voter pour toutes les légendes que je joue Faire mes prédictions etc etc Et c'est très très cool parce qu'on joue vraiment plein de légendes différentes Alors revenons nous dont j'ai envie de vous parler et bien c'est un article qui est revenu sur Dexerto qui du coup est revenu sur Reddit et beaucoup de gens se sont prononcés dessus Je vous rappelle ce que c'est que le tap strafe Le tap strafe c'est une mécanique qui est essentiellement faisable sur PC Elle est faisable sur manette mais il vous faut des gâchettes pour pouvoir le faire Ce qui vous permet en fait quand vous êtes en l'air de changer de direction Personnellement c'est un truc que j'utilise H24 c'est un truc que j'ai internalisé dans mon style de jeu depuis 2020 Vraiment c'est un truc que je fais tout le temps naturellement sans même y réfléchir Et je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont dans ce cas là Ils avaient testé de supprimer et bien le tap strafe lors de la saison 10 Le problème c'est que ça avait ruiné un tas de trucs dans le jeu D'un point de vue mécanique de mouvement Donc ils ont décidé tout simplement et bien de le retirer Et il semblerait que ce soit toujours sur le papier Alors c'est marrant parce qu'en gros ils avaient fait tout un post pour expliquer à quel point le tap strafe Était d'un point de vue design très déséquilibré pour le jeu vidéo Que ça a posé problème au niveau de la lisibilité Honnêtement je peux comprendre et je comprends d'un point de vue de développement logique Et qui se veut être en fait juste concentré sur le système de développement du jeu Mais en termes d'expérience utilisateur Je suis très curieux de savoir si les gens qui ne savent pas tap strafe En ont quoi que ce soit à faire que d'autres gens puissent le faire C'est une technique qui peut être effectivement intéressante et puissante Notamment quand on fait des wall jumps, des redirects etc Est-ce que c'est vraiment problématique ? Voilà moi je sais que de mon côté, de mon point de vue je trouve que ce genre de feature c'est une feature qui est très très bonne Parce que ça augmente le skill cap du jeu, ça augmente le move Les movesets possibles sur le jeu Et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur Apex Legends C'est globalement une des raisons pour lesquelles j'adore jouer Apex Legends Pour le système de mouvement du jeu Donc retirer le tap strafe ça aurait pour conséquence de retirer énormément de movesets du jeu Ça a été très mal accueilli par la communauté Ils ont essayé de le faire, ils spawnent, ils se sont pris vraiment un backslash de toute la communauté PC Et ils avaient l'air de s'être calmés, ils n'ont pas refait de déclaration Mais j'ai vu cet article sur Dexerto, sur Reddit, les gens commençaient à s'exciter etc Donc je voulais vous en parler, je suis toujours curieux de savoir si vous, ça vous manquerait Eh bien le fait d'avoir du tap strafe sur le jeu En parlant de ça, c'est intéressant parce qu'on a vu une news De la part de justement John Larson qui veut supprimer le tap strafe du jeu L'ennemi juré du tap strafe qui a expliqué que looter et bouger c'est une feature qui est un bug à la base sur le jeu Donc étant donné que John Larson est un petit peu sur les côtes de tous les bugs du jeu Là vous voyez par exemple ça c'était un tap strafe into un wall bounce On peut se demander légitimement si pour essayer d'assainir le jeu Il ne faudrait pas supprimer la possibilité aux joueurs PC de se déplacer en lootant Alors moi je suis complètement contre cette feature, honnêtement Peut-être que la volonté finale de respawn c'est de créer un espèce d'écosystème de crossplay entre les consoles et les PC A ce moment là il faudra qu'il supprime aussi le aim assist du coup parce que jouer avec du aim assist c'est pas fair play Clairement étant donné que c'est un aimbot il n'y a pas de problème si tout le monde utilise un aim assist Mais s'il y a uniquement par exemple des joueurs consoles qui utilisent un aim assist et d'autres non ça pose problème Ou alors on embrasse radicalement le fait que des gens avec des devices différents et différents avantages Étant donné que c'est inhérent au système de jeu On laisse le tap strafe par exemple sur PC, sur clé des souris On laisse le aim assist sur manette quitte à nerf un petit peu ces deux features Et on laisse des features intéressantes et rigolotes comme par exemple le punch boosting Je vous rappelle quand vous faites un coup de poing sur une plateforme qui est surélevée par rapport à vous Ça vous donne une impulsion en arrière, on laisse ça aussi et on laisse le jeu vivre Je voulais vous en parler parce que je trouvais ça très intéressant de la part de respawn de parler justement du fait que le loot en bougeant est un bug Parce qu'on sait jamais, ils peuvent effectivement le supprimer J'aimerais vous parler ensuite de Josh Medina qui a discuté avec Abra Lely Qui explique que la clarité du jeu pose problème La clarté du jeu c'est quand on se fait tirer dessus avec des éclairs, avec des armes énergétiques notamment Et c'est quelque chose qui pose problème notamment pour les joueurs consoles Parce que si jamais vous avez beaucoup de problèmes visuels Si vous êtes sur PC vous pouvez baisser un petit peu les options visuelles Encore une fois un gros problème, est-ce qu'il faudrait que tout le monde joue en ultra sur le jeu ? Est-ce qu'on devrait pénaliser les joueurs PC par exemple qui jouent avec des graphismes A0 ? Encore une fois c'est une question qui se pose En tout cas Josh Medina a répondu que c'est quelque chose sur lequel il travaille La clarté du jeu, la clarté visuelle Pour ceux qui avaient joué au tout début d'Apex Legends C'était une tannée, les éclairs Il y avait des vrais problèmes de clarté visuelle en fait Sur le jeu c'était très difficile de viser et de suivre ses adversaires Et c'est corrigé maintenant et ça, ça fait quand même plaisir C'est beaucoup plus simple de suivre ses adversaires Mais il y a encore des problèmes comme par exemple Lorsqu'on soit tiré dessus par des armes énergétiques, ça devrait être corrigé dans le futur Ensuite j'aimerais vous parler d'un post de S4Stewart sur le Reddit d'Apex Legends Qui demande clairement, j'ai l'impression, de supprimer la rampage du jeu Alors la rampage est désactivée pour l'instant avec la sentinelle Parce qu'il y a un bug qui fait qu'on pouvait charger ses deux armes à l'infini Donc ils ont décidé tout simplement de les retirer pour l'instant Ce qui est plutôt normal Et du coup, eh bien Ils demandent si ça serait pas mieux tout simplement de supprimer la rampage du jeu Alors moi personnellement c'est une question qui m'interroge Et ça me fait penser à un truc que j'aimerais bien voir sur le jeu Qu'ils avaient commencé à faire mais que les gens ne semblaient pas appréciés Moi je trouvais ça pas mal C'était de faire des rotations Des armes qui peuvent être craftées dans le système de craft Ce qui fait qu'elles ne se retrouvent plus au sol Et qu'on en a plus ou moins sur le jeu Personnellement ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir une méta qui change tous les jours Limite par exemple une arme qu'on supprime d'un jour à l'autre Pour rafraîchir un petit peu la méta Je sais que c'est quelque chose que les gens apprécient particulièrement Mais personnellement j'aimerais bien voir ça sur le jeu Ensuite j'aimerais vous parler de Nice Week Qui est un joueur très connu de la team 100 Thieves Qui explique que Kostik pour lui il est pas seulement broken Mais qu'il est vraiment très important pour monter en rank-aid Il explique aussi que c'est complètement compliqué de corriger Kostik Parce que soit on le corrige un petit peu trop fort Et du coup il est complètement inutile et plus personne ne le joue Ou bien on le corrige en le buffant Et il devient très très fort La vérité c'est que Kostik en fait il est super fort en rank-aid aujourd'hui Tout simplement parce qu'il permet de contrer des sortes parties De contrôler des bâtiments C'est un personnage qui est super super fort Et c'est assez essentiel quand vous commencez à monter dans des rangs D'avoir un Kostik en fait pour vous permettre de camper dans des bats Beaucoup plus fort qu'un Watson C'est beaucoup plus dynamique D'un point de vue même attaque Vous pouvez l'utiliser de façon offensive avec son ulti Défensive avec ses bonbonnes C'est vraiment un personnage qui est super fort et super important pour la rank-aid Et voilà si jamais vous avez envie de jouer un personnage Qui vous aidera à monter en rank-aid Pour peu que vous ayez des alliés qui puissent vous écouter C'est vraiment un bon perso à jouer Personnellement je déteste jouer Kostik Parce que je déteste son gameplay Et en tout cas voilà Ensuite j'aimerais vous parler d'un post que j'ai trouvé sur Reddit très sympathique Avec beaucoup d'upvotes De la part de MyXCars Qui explique que ça serait vraiment très cool D'avoir une playlist sur Apex Avec des modes de jeu à durée limitée qui tournent Donc des modes de jeu qui toutes les semaines tourneraient de façon automatique C'est vrai qu'on a pas vraiment de mode de jeu et ça serait cool Par exemple des modes de jeu qui tournent durant toute la saison Avec le mode 3ème personne, Hard & Dangerous Déjà vu La zone qui se referme plus rapidement Etc etc Et franchement j'avoue que moi Par exemple là le prochain événement Abyss d'Apex Legends c'est chouette On a une nouvelle map et tout Mais honnêtement je trouve pas ça si excitant Comparé à la perspective d'avoir un mode de jeu limité Donc j'avoue que j'aimerais beaucoup en retrouver un On a eu aussi un post qui a été méga hot voté sur Reddit Avec un mode de jeu limité avec des escouettes de 5 joueurs Et moi franchement j'aimerais trop voir ça mais en plus de voir des escouettes de 5 joueurs Que je kifferais trop c'est avoir des escouettes de 5 joueurs avec un nombre de joueurs augmenté sur les maps Par exemple je sais pas moi on peut imaginer des lobbies à 75 joueurs voire 100 joueurs Sur une map comme Storm Edge A mon avis ça pourrait vraiment être super super cool Voilà pour la liste des news et des actualités Du moment pour Apex Legends Demain il y a l'Event Abyss Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que je dois encore craquer pour tout l'événement Je vous remercie de me regarder mes chers bandiers Et je vous dis à très bientôt Ciao